Musique Coucou mes beautés ! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour les découvertes et nouveautés du moment En ce qui concerne le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui, je vous ai fait un tutoriel qui va pas tarder je pense A être publié Avec la nouveauté de chez L'Oréal Donc voilà, ça c'est fait, vous aurez quelque chose qui se... Voilà Voilà, pour voir comment j'ai réalisé ça Mais pour les belles nouveautés du moment, on va commencer tout de suite avec du random Et après on fera les soins et le maquillage à la fin Si vous voulez juste le maquillage, allez à la fin Donc la première chose que j'avais à vous montrer, c'est un réel coup de coeur pour moi Voilà, c'est ma nouvelle coque Donc oui, nouveauté du moment, j'ai un iPhone 7 Plus maintenant Parce que je voulais absolument vous faire de la qualité en live Du coup, je me suis pris avec SFR du coup en location tous les mois A 8 euros par mois, plus le forfait qui coûte un bras Voilà, je me suis offert ça Pour pouvoir vous faire des tutos Et en fait, des tutos en live quoi, sur Instagram, Facebook et tout Et ça c'est une coque qui va se coller au mur Enfin pas au mur, se coller sur le bois Se coller sur les vitres Se coller sur les miroirs Se coller sur tout ce qui est surface plastique Voilà, et qui va, en fait c'est une coque sans antigravité Donc je remercie le site Wahoo de m'avoir fait découvrir cela Vous avez un code promo, c'est la vie en promo La vie, L-A-V-I-E-N-P-R-O-M-O La vie en promo Pour avoir 20%, elle coûte seulement 12,90 euros Je crois, si mes souvenirs sont bons Donc en fait, vous l'avez à 10 euros si je ne m'abuse C'est plutôt pas mal Ou si elle est à 10, vous l'avez à 8 Donc voilà, tout simplement, pas très cher Pour une coque qui est, elle est très 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 pratique Dans la voiture, je la colle au tableau de bord de ma mère Parce qu'il est en plastique en fait En plastique lisse, ça tient Je la colle dans la voiture pour faire des vidéos live Je la colle sur les miroirs Pour vous regarder quand je suis en train de faire mes lives De cocooning du soir, du moment Je la colle vraiment sur tout Les miroirs quand je me maquille et tout C'est vraiment une pure bombe de la mort qui tue Si je vous en parle, comme dans ces termes C'est que c'est vraiment une tuerie Et d'ailleurs, vous me demandez toujours Comment que ça se fait que Tu ne tiens pas ton téléphone Et bien en fait, c'est parce que j'ai ça quoi Tout simplement Donc ça, c'était vraiment un très 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 belle découverte Que je voulais vous partager Je vous laisse le site, bien entendu, waouh En barre d'infos avec le code promo J'avais eu aussi celle-ci Mais beaucoup moins efficace Donc prenez la noire Celle-ci tient Mais beaucoup moins bien Donc n'hésitez pas à opter pour la noire Qui elle fonctionne du tonnerre J'ai posé mon Alors J'ai posé mon téléphone Sur la tête de lit De mon lit Tête de lit de mon lit Cette nuit En regardant des vidéos YouTube Et en fait, je me suis endormie Comme une grosse Larve Et le téléphone est resté collé A la tête de lit toute la nuit Je me suis réveillée Merde, il est tombé ou quoi ? Et bien non, il était resté collé Donc voilà Juste une pure bombe Ensuite, je me suis pris un Alors ça, vous ne le verrez surtout pas Enfin, vous ne le verrez pas du tout Mais je me suis pris en fait C'est un Un œil Un peu comme celui que j'ai là Une lentille Microscope Parce que je voulais en fait Poser ça Pour faire des Pour faire des close-up De mes Make-up Mais c'est pas du tout Ce que je pensais En fait, il faut coller La lentille Donc ça c'est AliExpress Il faut coller la lentille Pour voir par exemple Les poux En gros quoi Ça fait x60 Mais pas du tout Ce que j'attendais Donc du coup Voilà, je vous en parle Mais sans plus Ensuite, j'ai pris Cette ring light là Pour le Samsung Qui fonctionne Somme toute bien Hein On est d'accord Je l'ai en dépannage C'est sûr Ça m'a fait Ça m'a donné la possibilité De vous faire des lives Même avec une luminosité Un peu pourrie Mais au moins Elle fonctionnait bien Mais j'avais commandé Aussi celle là Donc celle là Elle est réglable Avec la lumière jaune Ou la lumière blanche Donc vous m'avez dit Que clairement La lumière blanche Était la mieux Pour faire des lives Sur Instagram Et donc là Il y a un petit miroir Donc là Je n'ai pas retiré L'opercule Bien sûr de protection Mais ce n'est pas Ce que j'avais commandé En fait Parce que j'avais commandé Avec le zoom X60 Et il n'est pas venu avec Donc il faut que j'ouvre Un litige Avec le vendeur Puisque je l'avais quand même Payé 8 euros Je crois Pour le zoom avec Qui n'est jamais venu Alors que ça Vous pouvez l'avoir Pour 2-3 euros Sur internet Enfin sur AliExpress AliExpress Qui est aussi Compatible avec Hygrine Donc ça c'était un petit peu Pour mes achats High-tech du moment Pour vous faire plaisir Aussi vous Pour vous proposer Des lives Il y a aussi un site Avec qui Voilà Enfin que je voulais tester Puisque c'était mon anniversaire Donc je voulais tester un peu C'est un site Qui s'appelle Cadeopourri.fr Je vous mettrai tout En barre d'infos Donc allez-y Sauf que J'ai attendu J'ai attendu J'ai attendu J'ai attendu Le cadeau pourri Pendant longtemps Et en fait Je me suis rendu compte Sur le Le descriptif Du truc Que le cadeau Fallait que j'aille le chercher Donc j'ai cliqué sur le lien Et en fait C'était juste Des masques Vous voyez Qu'il y a en ce moment Chez Jiffy D'Angela Merkel Voilà C'était des masques En fait A imprimer sur une feuille Avec des yeux A faire dedans Et il y a Kim Kardashian Il y a Kanye West Il y a Comment il s'appelle L'autre qui saute tout le monde Et puis qui met tout le monde enceinte Justin Bieber Justin Bieber Et tout ça Et donc Voilà quoi Donc c'est des cadeaux pourris Clairement Si vous voulez faire une belle blague A votre belle soeur Que vous aimez pas Ou je sais pas qui Vous allez sur ce site là Il y a des trucs pas très très chers En plus Il n'y a pas que ça Je vous mettrai le lien De toute façon Pour télécharger ces masques là Ce cadeau tout pourri Et je vous ferai Comment dire Je vous ferai pas J'imprimerai pas Moi Perso J'ai vu que c'était tout pourri J'ai lâché l'affaire Mais il y a aussi Il y a des rouleaux de PQ Avec qui écrit des trucs dessus Enfin bref Le mot du jour Parce que J'allais oublier Le mot du jour Alors aujourd'hui Le mot du jour On va prendre celui de Béatrice Couchieri Couchieri Qui est Blender B-L-E-N-D-E-R Et elle dit que Elle c'est le blender Pour les soupes Voilà Donc sur ce Vous avez eu le mot du jour Donc vous Me mettez le mot du jour En commentaire Maintenant vous commencez A connaître Le système Si vous n'avez rien à me dire Mais que vous voulez juste Que je vous mette un coeur En réponse Comme ça Un magnifique gros coeur Bah vous me mettez Le mot du jour Donc aujourd'hui Blender Donc voilà Alors C'était juste des cadeaux Tout pourris Donc voilà On passe sur le truc Parce que franchement C'est tout pourri On poursuit avec Une box thé Parce que vous savez Que j'aime le thé Et les tisanes Et donc là en fait Le site Chiclayplant.fr M'a proposé De tester leurs infusions Donc j'ai été ravie De découvrir Leur première Enfin pour moi C'était la première box Je crois qu'elle est mensuelle Et en fait J'ai découvert Quelques infusions A l'intérieur Donc ils vous font déjà En gros Voilà De Ils vous font des cartes Avec les utilisations En fait De Comment dire Des infusions Donc en gros Là Vous avez Des Comment Un love latte Donc un latte Et là vous avez Une Des petits plats En fait C'est des petites recettes Que vous pouvez utiliser Avec des sachets Voilà D'infusion Donc c'est plutôt sympa Ça change De ce que j'avais Déjà vu Par le passé Après Ce que je sais aussi C'est que tout est bio Donc ça C'est cool Tout est bio Voilà Il y a les petits sigles Sur La présentation Des thés Donc là en gros Vous avez une box Enfin un pochon de box Un toile de jute Qui comprend Une petite cuillère Mais je ne l'ai pas là Parce que je l'utilise Vous avez Trois sachets de thé A chaque fois De chaque senteur Et il y a trois senteurs A chaque fois Enfin trois goûts différents Donc là On avait La luge Calme Volupté La blanche Donc c'était La blanche Voilà celle là Et à l'intérieur J'ai bien aimé Parce qu'il y avait De la noix de coco De la châtaigne De la banane Et de l'amande Alors Il n'y a pas que ça dedans Il y a de la camomille métricaire Et il y a du gingembre Alors C'est celui que j'ai préféré Malgré le fait Que je déteste le gingembre Alors Pas de bol Parce que dans cette box Les trois infusions Contenaient du gingembre Donc C'est pas ma tasse de thé Le gingembre C'est le cas de le dire Mais Dans celui-ci On ne le sentait pas de trop Et on sentait En arrière goût Vous savez quand vous mangez Des amandes Le goût un petit peu Qui vous enrobe La trachée Un peu d'huile L'huile d'amande En fait Et bien ça Vous le ressentez Quand vous Le buvez Donc j'ai beaucoup aimé Enfin C'est celui que j'ai préféré Dans les Dans les trois Après Il vous donne les temps D'infusion Donc 7 à 9 minutes A 90 degrés Il y en a qui se cassent La nénette Et d'autres pas Moi personnellement J'ai un testeur De degrés En fait Que j'utilise Pour mettre dans l'eau Pour savoir à combien elle est Donc comme ça Ça me permet de pas louper Le truc Et de faire des tests Qui soient De bonne qualité Parce que si on teste Avec une eau Qui est pas assez chaude Voilà Je vois pas l'intérêt Donc là Au contraire J'ai suivi à la lettre Pour vous en parler Ensuite on a le Fantasma Donc celui-ci C'est des baies de rose Des baies de Genevrier Du bleu Et de la cardamome Du citron Du gingembre Du laurier noble Et de la passiflore Personnellement C'est le deuxième Que j'ai le plus apprécié Mais ça a pas été Un grand coup de coeur Non plus Parce qu'en fait Du coup Votre thé Devient complètement rouge Donc pour les dents Ça tâche Alors que je suis en train De faire une cure De blancheur Alors vous voyez Ça rejaunit quoi Donc j'ai un touche Chouille à dégoûter Après C'est le deuxième Que j'ai apprécié Dans la box Mais alors celui Que j'ai pas vraiment aimé C'est celui-ci C'est l'enchanté Non l'enraciné Pardon Celui-ci c'est malheureusement Celui que j'ai moins apprécié Parce qu'il y a De la betterave De la carotte Du curcuma Du gingembre De l'angélique De la tomate Et du poivre Et là pour le coup Ça a pas été Mon grand coup de coeur 6 à 8 minutes A 90 degrés Et le Fantasma C'était 6 minutes A 80 Bon après Ils se boivent bien C'est facile de les boire Mais c'est pas mon C'est pas Voilà J'ai eu quand même Un petit peu de mal Je vous l'avoue Mais dans l'ensemble Je trouve quand même Que c'est Des bonnes Des bonnes tisanes Bio Après la box C'est à 13 euros Il me semble Si j'ai un code promo Je vous le mets bien entendu En barre d'infos Donc n'hésitez pas A la dérouler Je vous J'en conviens Il y en a qui vont trouver ça Un chouïa cher Mais après Les box Je pars du principe Quand on achète une box C'est aussi pour se faire plaisir Voilà donc ça Tu vas dans ton magasin bio Je te signale quand même Que moi Quand je vais dans mon magasin bio 12 euros la boîte Des 20 sachets de thé Voilà Donc bon Là on a quand même Les recettes On a tout qui va avec Ça reste cher C'est du bio Bon après Vous n'êtes pas obligé De passer le pas Mais bon Moi je tenais quand même A vous en parler Parce que j'ai trouvé Que c'était une très belle découverte Du moment Ensuite Une autre bonne découverte Je trouve Ce sont des masques En tissu Vous savez Combien je préfère Les masques en tissu Par rapport aux masques A l'argile Et en fait C'est des nouveaux masques Qui vont être vendus En fait Chez nos cibés Voilà Donc ils sont au prix De 4 euros L'unité Et il y en a Pour tous les goûts Alors Il y en a Pour les impuretés Il y en a Pour les tiraillements De la peau Il y en a Pour la fatigue Il y en a Contre la grise mine Contre les lendemains De fête Pour les peaux Qui ont Clairement Subi le soleil Pour Pour la dépollution Enfin Il y en a vraiment Vous voyez Pour tous les goûts Moi j'ai testé Celui contre les imperfections Parce que la semaine dernière Voilà J'étais infestée de boutons C'est Alors je dirais pas Que c'est des très bons produits Parce que si vous voulez Personnellement Il faut les faire le soir Et moi j'en ai fait un la journée Bref Peu importe Je vais vous expliquer un petit peu Le pourquoi du comment Je les trouve super Parce que Au niveau de l'ergonomie du visage Ils s'adaptent Parfaitement bien Ça part pas un peu Dans Dans tous les sens Comme Les fins de chez Action Après Après ils sont Assez épais Un petit peu Comme vous savez Les toiles Qu'on met sur les brûlures Enfin les toiles Un petit peu imbibées Qu'on met sur les brûlures Pour cicatriser Donc là ils sont Un petit peu épais Comme ça Ce qui est vachement bien C'est que du coup Vu qu'ils sont épais Moi je l'ai Parce qu'ils disent 15 minutes Donc du coup Moi je l'ai replié Je l'ai remis dans le sachet Je l'ai réutilisé 2 jours ou 3 jours après Et en fait Ça avait pas séché Et du coup Je l'ai réutilisé Une deuxième fois 15 minutes Dans l'autre sens Oui dans l'autre sens Pour éviter Voilà Les bactéries et tout Mais du coup Je l'ai utilisé 2 fois Parce qu'il est épais Donc j'ai beaucoup aimé Du coup le truc Tu vois Quand t'as pas le temps Tu vois T'as le petit qui pleure Bah tu le replis Délicatement Hop Soit tu le mets dans une boîte Moi j'avais pas de boîte En plastique Sous la main Mais soit tu le mets Dans une boîte en plastique Soit tu le remets dans le sachet Et du coup Bah tu peux le réutiliser Donc il est là Il est comme ça Voilà Et ouais Franchement Moi je l'ai vraiment bien aimé Parce que Ouais c'est du coton De cellulose Mais vachement épais Et vraiment bien foutu Honnêtement Il s'arrache pas Il se pose bien C'est vraiment bien Et ensuite Bah moi j'ai Pressé une huile en cosméto Super exigeante L'after party Quand t'as une nuit Difficile la veille J'en avais pas eu De difficile la veille Je l'ai pas encore testé Et le relax Mais étant donné Je voulais absolument garder les autres Alors je suis désolée pour la marque Parce que du coup Ils vont passer Et voir que j'ai pas tout testé Mais de toute façon Je vous en reparlerai Parce que je les aime vraiment bien Et je voulais les tester Après Le déménagement Parce que j'ai acheté mon neuf Chez Jiffy Via l'application Que je vous laisse En barre d'infos De l'auto Où j'ai eu 35 euros Pour un achat de 100 euros Et vu que mon neuf Il était à 99 euros J'ai rajouté Une petite bricole Et du coup Je l'ai eu à 64 Au lieu de 99 Pas de la balle Donc j'ai envie D'être dans mon neuf De poser ça Avec un thé De me reposer De me relaxer Après le déménagement Une fois que tout sera fait Voilà J'aurais envie De décompresser Et là Voilà Mais j'en ai quand même testé un Impureté Parce que j'avais le problème D'impureté sur le moment Et vraiment Ils sont de très bonne facture Ils sont à 4 euros Bon c'est sûr C'est certes un tout petit peu plus cher Que celui de Chaction Mais niveau qualité de coton Il n'y a pas photo entre les deux Donc voilà Donc après tout dépend Moi j'aime bien me faire De temps en temps Un petit plaisir Donc voilà Ça passe aussi par Ces masques là Ensuite Je vais passer Parce que j'en ai beaucoup Des nouveautés à vous montrer Alors je vais essayer De grouiller un peu De la marque OGX Voilà C'est ces duos là Que vous avez Sur beauté privée Donc moi j'ai testé A l'huile Au lait de coco Donc shampoing après shampoing J'ai testé ceux A la kératine Shampoing après shampoing Et je peux vous en parler Donc à l'intérieur Il y a du phénoxyéthanol Dans les deux je crois Donc bon Ça vous savez Que c'est un perturbateur endocrinien Que c'est pas dans mes Dans mes compositions favoris Mais bon Je teste quand même les produits Pour vous en parler J'ai préféré La kératine A la coco Tout simplement Parce que la coco J'ai trouvé Qu'elle me regressait Les cheveux Un peu plus vite Que ceux à la kératine Donc voilà Mais il y a aussi Des histoires de rinçage Et tout ça Grosso modo J'ai en plus fait Une demi tête coco Une demi tête tête kératine Je peux vous dire Qu'avec la kératine Ça se démêle mieux Qu'avec la coco Hein Parce que j'ai Voilà j'avais un peu l'air bête Mais je l'ai fait quand même Voilà à la kératine Ça se démêlait mieux L'odeur Bon des deux Est juste fantastique Hein C'est C'est juste une tuerie mentale Hein La coco Bon ça sent plus L'eau de coco Que la noix de coco En tant que telle Donc ne vous faites pas avoir Parce que les deux N'ont pas la même odeur Voilà Donc grosso modo De très bons produits C'est vraiment Une belle découverte Pour moi Il y en a De toute façon Pour tous les goûts Parce qu'il y en avait Vraiment plein de sortes Sur le site Que j'ai même pas su choisir Lequel je voulais tester Donc du coup J'en avais demandé deux Je suis très contente Contente Parce que du coup J'ai pu faire Le Comment dire Le La comparaison Et c'est vrai que Celui à la kératine Je l'ai J'ai trouvé quand même Le cheveu Beaucoup plus brillant Là voilà J'ai fait le shampoing Il y a deux jours Ça n'a pas regressé Et mon cheveu Est vachement brillant Donc je suis très contente De celui à la kératine A la coco J'ai trouvé Qu'il me regressait Trop vite Donc de par le fait Je pense que Je préférerais pas Je vais certain Enfin je vais C'est pas mon préféré Disons Donc je vais rester Je pense sur la kératine A moins que j'ai la possibilité De tester autre chose Une fois qu'on a parlé de ça On va parler De tout ce qui est soin De la peau Donc j'ai d'autres petites nouveautés De chez Sanoflore Qu'il faut que je Je vous montre absolument C'est L'hydrolat de La Aquarosa De chez Voilà Donc là Il en manque très peu Mais en fait C'est parce que Je vous ai montré Dans mes lives Instagram Si vous ne me suivez pas Sur Instagram Venez me rejoindre Je vous en supplie Je fais des lives Quasi tous les jours Donc Si vous avez des questions Et tout N'hésitez pas à venir Je fais des lives Tous les jours Même si je ne suis pas sur Youtube Et que je ne peux pas être sur Youtube Je suis de mon téléphone Sur le live Instagram Donc ça en fait Je vous montre sur Instagram Comme d'habitude Qu'en fait J'en mets une petite noix Que je mélange Avec L'hydra genius Que j'ai reçu De chez L'Oréal Je les mélange ensemble Et je mets une goutte De vitamine C Et j'applique ça En guise de sérum Avant le soin de jour Voilà Tout simplement Et ça Elle sent trop trop bon C'est bio Donc Donc dans tous les cas Vous ne vous trompez pas Voilà C'est juste Sanoflore Sanoflore Ils ont encore sorti Des trucs de ouf Voilà Donc ça Donc ça c'était Pour ma routine Du coup Hydratation Je mets l'hydra genius Avec De chez L'Oréal Je sais je mélange un petit peu Mais comme ça Ce sera fait L'hydra genius En fait Ces deux là Produits ensemble Ça marche un peu Comme une préparation D'hydratation Comme si tu claquais Une vague d'hydratation A ta peau Je l'aime beaucoup Parce que ça Les deux là En fait Ça te laisse Un aspect Préparé C'est à dire C'est un petit peu Rèche Du coup la peau Tu peux tout de suite Te maquiller Après ça fait Comme une base de teint Qui accroche le maquillage Donc ça j'ai adoré Après personnellement Sur le packaging Ils disent que celui-ci Est assez hydratant Pour tout le visage Donc la pompe Est assez hydratante Pour tout le visage Et t'en as une dose Suffisante Moi personnellement Je trouve pas C'est pour ça Que je les mélange avec ça Après la texture Je trouve pas Qu'ils disent Qu'il n'y a pas besoin De soin de jour après Vous voyez Je l'ai quand même consommé Et à chaque fois Il en faut très très peu Des deux Je fais le combo des deux Non Moi personnellement L'hydragyneuse Il faut un soin Par dessus Voilà Un soin Une crème de jour Qui disent qu'il n'y a pas besoin De crème de jour Alors non Il y a peu de massage De nécessaire Ça sèche très vite Donc il faut se dépêcher Quand même Pour le mettre partout L'absorption est rapide Mais Mais Ça convient très bien Au peau grasse Parce que du coup Ça prépare la peau C'est vraiment pas huileux Après Donc c'est génial Mais par contre Non C'est pas C'est pas Comme une crème hydratante Non Je vais pas trouver Après c'est idéal Pour se rafraîchir aussi Le combo des deux Est vraiment idéal Quand vous avez chaud Par exemple Vous vous lavez la peau Et vous mettez ça par dessus Si vous avez besoin Si vous n'avez besoin de rien d'autre Parce que vous ne voulez pas coller C'est une tuerie Donc voilà Ça c'est présenté Puisque c'était ma routine On va dire Hydratation du moment Et je trouve que ma peau S'en ressemble Beaucoup plus Beaucoup plus jolie D'ailleurs vous me l'avez dit Sur Instagram Il me semble Parce que sur Instagram J'apparais complètement démaquillée A la décomplexée du bulbe Ensuite Donc là j'en ai Vous voyez Il en faut très peu Donc genre Je me tartine avec ça C'est la véritable eau florale Donc de Sanoflore toujours La rose ancienne bio Distillée fraîche Donc ça Je l'utilise A chaque fois Par exemple là Pour fixer le maquillage En fait Voilà Je vais la spray Voilà Pour fixer le make-up Voilà Très très bien Quand j'ai chaud Je me la mets Quand je me lave la peau Je me la mets Quand je fais Des Quand je travaille les pigments Je l'utilise Enfin vraiment Voilà Je l'utilise Pour pas mal de choses Elle est bio Donc beau C'est bien Bio c'est bon Oh beau c'est bien D'accord Donc voilà Il y a 200ml à l'intérieur Donc voilà C'est juste Une pure dinguerie Alors je préfère Largement ça A mon eau de bleu Et du moment Christian Lénard Je supporte Je peux pas C'est horrible Alors que ça C'est tellement agréable Que vraiment Vous voyez Là j'en ai là Je viens Enfin je l'ai reçu La semaine dernière Il en faut très très peu Ça descend très très vite Ça descend pas du tout Du tout vite Je veux dire Il y a pas de parabènes Pas de truc Voilà C'est la compo Vous pouvez pas vous tromper Avec Sanoflore Ça c'est clair Et le spray Et le spray en fait Il délivre des micro particules Très fines Donc ça te fait pas Comme un spray d'eau Où il y a des grosses gouttes Qui vont t'arriver Dans la tronche Dans l'oeil Ou je sais pas quoi Donc ça J'aime beaucoup Je vais garder le flacon Pour mettre mon eau de bleu Et après Parce que je vais J'arrive pas à la terminer L'eau de bleu Et donc je pense que Comme ça Si je garde le flacon Ça ira beaucoup mieux Pour l'utiliser Voilà Ensuite toujours de chez Sanoflore Et vous savez que j'adore cette marque C'est juste une dinguerie cette marque Toujours de chez Sanoflore C'est le baume rosé Rosa Angelica Donc ça c'est un baume de nuit Qui s'utilise deux fois par semaine Voilà En couche plutôt épaisse Mais bon vu que le produit est épais Bah moi pour en garder le maximum Et je le mets pas en couche épaisse C'est un produit qui finalement Est censé être un masque de nuit Mais c'est plus une crème de nuit Parce qu'elle est absorbée rapidement Franchement j'ai été étonnée Parce que ça vous fait pas L'effet non absorbé Que pourrait avoir d'autres crèmes Elle s'absorbe C'est une dinguerie Du coup masque Non Mais baume de nuit Oui En même temps J'ai compris que c'était un masque Mais c'est pas un masque C'est un baume de nuit C'est marqué dessus Comme le pour salut Les vaches bonjour ma fille Non mais franchement Très bon produit Donc je vous dis Il s'absorbe très vite Il laisse pas de résidus Sur l'oreiller Moi qui avais peur Parce qu'à chaque fois C'est le cas Je suis encore pas coiffée Enfin ma mère Elle va encore me voir en vidéo Elle va encore me crier dessus Oui tu pourrais te coiffer quand même Pour te s'abonner Un modi tout le temps Mais Voilà quoi J'ai les cheveux longs Alors j'en profite Bref Tout ça pour dire Qu'on va revenir à nos moutons Parce que à chaque fois Je fais des digressions Mais franchement Ouais J'en ai jamais marre En fait De Sanoflore C'est malheureux Parce que vous allez penser Que je suis payée Pour vous dire du bien Mais non 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 c'est malheureux Mais je suis pas payée Pour vous dire du bien C'est ça le pire Sinon Petit message A l'intention de Sanoflore Voulez-vous me payer Pour dire du bien Parce que non C'est juste pas fait exprès Que j'aime bien leurs produits En fait Voilà Tout simplement Ensuite je passe A une brume Donc corps et cheveux Qui est recommandée En fait De De Pulvériser sur votre oreiller Pour vous aider à dormir C'est de la marque Les 5 mondes Donc c'est pas Paris Donc en fait Il en faut très peu Voyez J'en mets une pulvérisation Sur mon oreiller le soir Ça Détend L'odeur Elle est juste Mais c'est une brume Corps et cheveux Alors je peux me faire plaisir Voilà l'odeur est juste Trop Ça sent trop bon C'est juste une maladrie quoi Mais alors Aider à dormir Non Je fais toujours 150 fois le tour de mon lit Avant de m'endormir le soir Mais ça sent tellement bon Ça sent tellement bon Je vous conseille De sentir au moins une fois Alors Je vous mets en barre d'infos Les endroits où vous pouvez trouver Cette petite chose Qui Alors personnellement Moi je l'ai commandé Sur Octoly Donc je remercie la marque De me l'avoir envoyé Pour l'aspect Endormissement Du soir Mais pas du tout Moi je vous le conseille Pour juste sentir bon Parce que c'est vraiment Une odeur de dingue Mais pas pour Non non L'aspect Endormissement Non Non Donc voilà Je passe à la dernière partie Qui est consacrée au make-up Parce que j'ai reçu Le Beauty Amplifier Donc une base unifiante Avec la bonne mine De chez Voilà Sephora Bah je suis bien Contente Voyez Je l'ai essayé sur ma Sur Sur le dos de ma main Parce que Hugo avait joué avec Donc j'ai voulu le tester Mais il faisait orange J'ai eu trop peur de l'utiliser Donc je vous ai fait un tuto Donc dans tous les cas Vous allez le retrouver Je suis agréablement surprise Par ça Voilà Et par dessus Aujourd'hui j'ai mis La Beauty Amplifier La poudre Voyez Donc du coup Ca camoufle un tout petit peu Les pores Mais ça C'est juste Elle est unifiante Elle réduit les pores Oui ou non Mais en tout cas Elle te donne bonne mine Elle te donne un aspect C'est pas un fond de teint C'est comme Alors Ils disent primer Pour moi c'est pas un primer C'est comme une bébé crème Tu mets ça T'as juste l'air Nickel Tu peux partir Sortir Moi j'ai failli Parce qu'il fallait Que je fasse un tuto Donc du coup J'ai mis le dernier fond de teint Chez L'Oréal Que je devais tester Que j'aime beaucoup Pour faire le complément Mais ça J'aurais pu le laisser tout seul Tellement Vous allez voir dans le tuto D'ailleurs que Je suis un peu Contente du résultat Mais vraiment contente Je me doutais pas Quand je l'ai vu sur ma main Orange Et que je l'ai vu sur mon visage Waouh J'ai juste halluciné Et Un moins coup de coeur En fait Parce qu'il en faut C'est le mat M14 Le Wanted De chez Donc Sephora Toujours Il sent trop trop bon Par contre Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans Mais waouh Il sent trop trop bon Mais après ça reste un mat Il tient pas Pas des masses Non plus Donc Donc je vais continuer A le tester Parce que j'ai pas du tout Envie de rester sur Sur une mauvaise impression Après c'est vrai que Bon là aussi C'est un Chez L'Oréal C'est ben On va passer Apocalypse Red Liquid Lipstick Donc ce qui est bien C'est qu'on a l'impression Qu'en fait ça va être Comme les Too Faced Mais en fait non C'est juste Voilà C'est juste trop cool Et l'applicateur Vous avez vu Il est biseauté Ce qui fait que C'est vachement agréable Au niveau du confort Pour appliquer le rouge à lèvres Donc voilà Il y a 8ml à l'intérieur Contre dans un bâtonnet Comme ça Il y a 3g 3,8 3,8 Voilà quoi Donc en gros C'est les deux rouges à lèvres Que je teste en ce moment Celui-ci C'est celui que je porte aujourd'hui C'est un Beaucoup plus Framboise Je l'aime beaucoup Mais après C'est pas des sans transfert Et moi vu Tout ce que je fais dans la journée Je fais des bisous à Hugo Etc Je vais quand même Préférer le sans transfert Voilà Tout simplement Mais après ça reste Qu'une affaire de goût C'est des très bons produits Qui filent pas dans les ridules Donc ça je suis contente Ça marque pas les imperfections Parce que là j'ai un bouton Et ça le marque pas Particulièrement Donc ça aussi je suis contente Ça marque pas les zones de sécheresse Donc ça Parce que moi en fait Voilà J'ai vraiment des peaux Qui se baladent un peu partout Sur mes lèvres Donc c'est très désagréable Mais bon Et un que j'ai Alors celui là Je sais pas si c'est La Voyez hein Comme quoi Y'a du pour Et y'a du contre Celui-ci Je sais pas si c'est La couleur Parce que voilà C'est un nude C'est un nude Mais qui tire un peu Sur le marron Je sais pas Donc c'est une laque Ça reste Voilà Aspect Aspect laque Et quand je l'ai testé Je me suis Enfin j'ai trouvé Qu'à ma carnation C'était pas le plus Le plus Le plus flatteur Je pense pas Voilà Je pense que c'est Juste un problème De couleur Après C'est Ça reste vraiment Laqué Faut aimer Moi quelques fois Pour certaines Une photo J'adore le laqué Notamment Voilà un Chekiko Que j'ai Avec le deuxième Embout Laque Mais le problème C'est que la laque Elle coule Là donc en fait T'as vite Le gloss Qui se transfère Sur le menton Alors que là Pas du tout Le gloss Ne transfère pas Enfin la laque Ne transfère pas Ne coule pas Donc ça Au niveau confort Il est très bien Après c'est juste Je pense Un problème de couleur Faut que je m'habitue Certainement Puisque du coup J'ai été habituée A porter Vraiment Celui là Et l'autre Pour la couleur Mais voilà Je pense que là J'ai juste Un petit souci De couleur Ensuite on passe A du bleu Ouais du bleu Parce qu'il en faut Donc j'ai un vernis Donc de chez L'Oréal Alors par contre J'ai pas du tout La référence Il paraît Violet comme ça Ah mais non J'ai la référence C'est le 134 Le mixi violette Voilà Il paraît violet Mais en fait Quand je l'ai porté Je vous ai fait une photo Sur Instagram J'essaierai de vous la remettre Ici Il fait bleu Foncé Et il va parfaitement Avec une De mes Vestes Donc je suis trop contente De l'avoir reçu Parce que Du coup Ça match Ça match Ma veste Je suis trop heureuse Tu vois Trop 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 heureuse Du coup je le quitte plus Il paraît violet Comme ça Mais non je vous jure Il se transforme en bleu Voilà Voilà Tout simplement Et je suis trop heureuse Il tient vachement bien Franchement Il tient Il tient Vachement Je vais y arriver Il tient Vachement bien L'avantage C'est que Vous pouvez avoir Les mains dans l'eau Il va quand même Faire 4 jours Parce que moi J'ai fait de la plonge Donc voilà J'ai eu les mains dans l'eau Il a quand même Beaucoup tenu Le rendu est vraiment Glossy Glossy Vraiment D'un miroir Un effet miroir Que j'ai beaucoup aimé Après Ce qui est chiant C'est là Pour sécher C'est juste Si t'as le temps C'est très bien Si t'as pas le temps Laisse tomber Ce sera pas un produit Pour vous Si vous êtes pressé Parce qu'honnêtement J'ai trouvé Qu'il était Long à sécher Il peut te laisser Tu sais L'aspect Tu sais Gaufrer Quand tu touches Quelque chose Tout de suite Ca va plus être Glossy Ca va être gaufré Voilà C'est juste Le petit reproche Que j'ai à faire Après je ne sais pas Vu que vous savez Que je suis en plein Chamboulement Je ne sais pas Si avec une goutte De sèche vide dessus Il sera Plus sec Plus vite Mais Point négatif Pour le séchage J'ai trouvé Ensuite L'infaillible Gel waterproof 24h Donc celui-ci Il est bleu électrique C'est celui que je porte En muqueuse A l'heure actuelle Il est juste D'un crémeux Mais juste Fou Ca c'est dingue Je le porte Vous voyez En muqueuse Il ne bouge pas Donc je vous referai Sur Instagram Une petite annotation Pour vous dire Si vraiment Parce que là Je vais aller au cinéma Cet après-midi Donc pour vous dire Si ça a bougé Après Ce que je trouve dommage Donc c'est le 10 I've got the blue C'est que vu qu'il est Très crémeux Du coup Il a cassé en fait Donc j'ai remis Vu qu'il est crémeux Ca se remet bien Mais ouais Il a cassé Quand je l'ai utilisé Quand j'ai voulu Le passer en muqueuse Du coup Il a Tellement crémeux Qu'il s'est Fait la malle Il est parti en virgule Au lieu que la pointe Elle reste comme ça Elle a fait ça la pointe Donc c'est juste Peut-être un peu Un chouïa Trop crémeux Mais alors La couleur est démentielle La tenue J'espère Qu'elle sera Aussi démentielle Mais la couleur Est trop belle Un bleu électrique Comme ça Il est juste magnifique Il va très bien Avec mon t-shirt Donc voilà Et pour terminer Et ce n'est pas Sans rappeler Combien j'aime le corail Cette magnifique palette D'ombre corail Que j'utilise aussi Pour les yeux Puisque c'est cette teinte là Mélangée à celle là Que j'ai utilisée Pour la transition Aujourd'hui Je vous dis Vos palettes Vous pouvez les utiliser Un petit peu pour tout Si vous en avez besoin Un peu ailleurs Que là où c'est mentionné Normalement Donc voilà C'est un Mix De très beau Corail Et plus rosé Alors celui-ci Je doute que je vais Beaucoup l'utiliser Si ce n'est En En fard à paupières Parce que J'ai l'impression Qu'il est un chouïa Trop orangé Après ce n'est Qu'un avis Je pense que je changerai d'avis Parce qu'il y a des choses Que j'ai pensé Que je ne pourrais pas utiliser Que j'ai vraiment très Beaucoup aimé par la suite Donc voilà On ne dit jamais Fontaine je ne boirai pas De ton eau Comme on dit Comme dit l'adage Mais vraiment Une très très belle découverte Et c'est avec Ce blush là Que j'ai réalisé Le make-up du jour Que vous retrouverez Je pense La semaine prochaine Donc voilà J'en ai terminé Avec mes Nouveautés du moment J'espère que cette vidéo N'aura pas été trop longue J'essaierai de vous la couper Quand même en deux Pour pas que ce soit Trop pénible pour vous Parce que 40 minutes Ça risque que de faire long Vous aurez compris Donc que j'en ai terminé Avec cette vidéo On est bientôt 10 000 Donc je tenais à vous remercier Toutes très très fort De me soutenir Que ce soit ici Ou je vous le dis Venez voir sur Instagram Je fais des lives tous les jours Ou je prends au moins 10 minutes Pour venir en live tous les jours Donc voilà Abonnez-vous Ouvrez Instagram exprès C'est pas dur Il vous faut juste Votre adresse gmail Et un mot de passe Et c'est bon Vous pouvez avoir accès A Instagram Donc voilà J'espère que Vous vous sentez bien Un peu ici Avec moi Que tout se passe bien Pour vous Je vous ferai bientôt Un update Un peu de tout Ce qui se passe Surtout Le nouvel appartement Voilà Parce qu'on est dans Les peintures Et tout ça Et ça se passe super bien Donc on est très content De ça Et puis voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Je vais vous souhaiter Une très bonne journée Je vais vous dire que la vie Est belle en rose Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous mes amants Ciao Ciao